En septembre 2007, partout dans New York, on pouvait lire des affiches « You'd be mad to miss it ». Il faudrait être fou pour manquer ça. Pour manquer quoi ? Nathalie Dessay, la grande soprano française dans « Lucia di la mer mort » au Metropolitan Opera de New York. Un rôle dans lequel on a comparé notre divin à la calasse. Elle reprendra ce rôle dès demain dans cette même salle. Vous retrouverez la fameuse scène de la folie de Lucia di la mer mort dans son album « Air d'opéra italien » sorti chez Virgin Classique. Dans Décalage, elle nous parle de « Diva », le film de Jean-Jacques Benex disponible en DVD chez M6 Vidéo, où l'on voit que les hommes peuvent aller jusqu'au meurtre pour posséder l'enregistrement unique de la voix d'une diva. Un polar esthétique dont il nous reste l'image de cette tempête intérieure bleue. On s'enfonce vachement. Je m'attendais à un fauteuil tour. Il y a des gens de tous les milieux qui aiment l'opéra. Il y a des gens très simples, très modestes, et puis des gens très bourgeois qui viennent parce qu'ils doivent venir. Mais il y a absolument de tout. Il y a des jeunes, des vieux. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'a priori par rapport à l'opéra. On pense toujours que c'est un certain type de public. Ce n'est pas vrai. Je vais vous parler de « Diva » de Jean-Jacques Benex, sorti en 1981. C'est un film avec Jules Lepostier, qui est Frédéric Andréi, Gorodich, Richard Bourringer, Dominique Pinon, qui fait le malfrat appelé le curé. J'aime pas les bagnoles. Jacques Fabry, qui fait le commissaire véreux, et Gérard Darmont, qui fait le malfrat appelé l'antillais. Dans la première partie, ce jeune postier qui est fanatique de la diva très mystérieuse joué par Ville Allemagne avec Inns Fernandez. Il décide de l'enregistrer d'une façon pirate, mais uniquement à usage personnel, ce qui est permis. Enfin, ce n'est pas permis, mais on pardonne. Il y a une bande d'asiatiques qui veulent absolument inonder le marché avec ses disques. Allez donc demander à madame Hawkins ce qu'elle pense des pirates de disques. Nous voulons la bande et nous l'aurons. Et parallèlement à cette histoire, dans la pochette, la mallette du postier, il se trouve qu'atterrit une cassette compromettante pour un commissaire véreux. Ce commissaire est en fait le chef occulte d'un réseau de prostitution. Je veux cette cassette à n'importe quel prix le plus tôt possible, avant mes flics. Et donc, ce jeune postier va être poursuivi à la fois par les asiatiques qui veulent l'enregistrement de la diva, et à la fois par des malfrats qui veulent récupérer l'enregistrement du commissaire véreux, de manière à éviter le scandale, évidemment. Il y a une chose très jolie dans le film, c'est le moment où Jules fait écouter la bande pirate à la jeune asiatique qui ne connaît rien du tout à l'opéra. Et il lui fait écouter cet air magnifique que la diva a chanté pendant un concert, qui est l'air de la Wally de Catalanie et qui a un air, une espèce de balade comme ça, hyper romantique. Et elle lui demande de lui prêter la bande pour la faire écouter à son ami Gordich. Comment tu l'as eue ? Elle a jamais fait un seul enregistrement. Il se trouve qu'à la fin du concert qu'elle donne, il vole sa robe. Et puis après, il est peut-être pris de remords, ou il se dit que peut-être c'est le moyen de la rencontrer. Il va jusqu'à son hôtel pour la voir, pour lui rendre sa robe, pour lui dire à quel point il l'aime. Vous voulez les robes de toutes les chanteuses ? Non, non. C'est moi qui ai la chanteur. J'ai un fan ? Je vous ai écouté à Bordeaux. Et l'année dernière, j'ai fait le voyage, à Munich, spécialement pour le concert. Vous avez fait le voyage pour moi ? Ouais, en mob. Enfin, en mobilette. En mobilette. Elle voit qu'il est inoffensif, qu'il est juste amoureux, qu'il est juste très jeune et très admiratif de son art. Donc, non seulement elle le pardonne, mais ils ont une histoire d'amour par la suite. Les deux malfrats à la solde du commissaire Véreux finissent par le retrouver. Le blesse. Il a juste le temps d'appeler Richard Bouranger à son secours, qui arrive avec sa belle traction blanche. Alba, tu prends le volant ? Je m'occupe de Jules. Je vais pas se malatrousse. Enregistrement. Enregistrement. Le jeune Jules, qui a été soigné de sa blessure, retourne chez lui. Là, il est rattrapé par les deux malfrats, donc Pinon et Darmon, qui veulent lui faire la peau. Là-dessus, arrive une jeune femme flic qui, elle, est honnête. Non ! Le commissaire arrive derrière elle. Là-dessus arrive Bouranger, qui tue le commissaire. Et ça se finit bien. Elle se comporte comme une diva. Alors que moi, et d'autres de ma génération, c'est très différent. On est des gens qui se partagent en deux. C'est-à-dire qu'on est vraiment schizophrène. Dans la vie, on est très normaux, très quotidiens, très personnes ou tout le monde. Et puis, une fois qu'on met le pied sur la scène, on se transforme en monstre. Ou en autre chose, en tout cas. Et c'est ça qui, je pense, est intéressant. Au début, je voyais pas du tout l'intérêt de faire des enregistrements. Je me disais que c'était pas mon métier, que c'était un autre métier. Et que moi, mon métier, c'était vraiment le spectacle vivant, l'instant qui s'envole et qu'on ne rattrapera plus. Et donc, je peux comprendre cette femme qui ne veut pas qu'on enregistre. Mais alors, justement, depuis quelques années, j'aime bien l'idée que mes petits-enfants pourront m'écouter. Et donc, j'aime cette idée de laisser une trace pour après. Sous-titrage Société Radio-Canada